Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Dans cette vidéo, on va parler du champ magnétique. Attention, on est niveau post-bac, donc si vous êtes plutôt au lycée, ce n'est pas une vidéo pour vous. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y a des liens vers ma newsletter où j'envoie régulièrement du contenu et aussi vers mon programme d'accompagnement où j'aide les élèves à réussir en physique. Le champ magnétique, il est noté B vecteur, soit avec une flèche droite et on retrouve encore la notation avec une flèche courbée comme ça pour indiquer que c'est un pseudo vecteur. Un pseudo vecteur, c'est quoi ? C'est un vecteur qui va dépendre de l'orientation de l'espace. Donc suivant que je mets mon axe X, Z vers le haut ou vers le bas, le sens de B va changer. Alors bien sûr, physiquement, le sens de B ne change pas, mais on voit que ça va dépendre. Quelque part, les notations qu'on décide vont avoir un impact sur ce qui va se passer sur la feuille. Mais ça reste une histoire de notation. Dans la vraie vie, le sens ne change pas. Donc dès qu'on va avoir un pseudo vecteur, dès qu'on va avoir cette idée de sens, on sait qu'on va avoir utilisé la règle des trois doigts. Un, deux, trois, tension main droite, ou alors le bonhomme d'ampère. L'unité du champ magnétique, c'est le Tesla. Alors à noter que c'est une très très grosse unité, donc on peut trouver des choses du Neno Tesla, Micro Tesla, très très facilement. C'est vraiment une grosse grosse unité. Pour vous donner un ordre de grandeur, le champ magnétique terrestre, c'est à peu près 50 micro Tesla. Il faut voir aussi que le champ magnétique, c'est une caractéristique de l'espace. Pas d'un objet, donc pas d'un système. Ça caractérise vraiment l'espace en lui-même. Ce n'est pas si courant physique que ça ne caractérise pas un système. C'est une grandeur physique qui ne caractérise pas un système, mais bien l'espace en lui-même. On va maintenant s'intéresser à comment est-ce qu'on va pouvoir créer ce champ magnétique. Dans cette vidéo, on est vraiment sur la façon dont on va le créer, et pas du tout sur quel effet le champ magnétique a sur les charges, les milieux, etc. Ça, c'est dans une autre vidéo que je vous mets en lien ici, si jamais elle est déjà faite. Il y a deux façons de créer un champ magnétique. La première, c'est de mettre des charges en mouvement. Toutes les charges en mouvement créent un champ magnétique. Une charge en mouvement, c'est quoi ? C'est un courant électrique. Je vais essayer de voir la vidéo qui s'affiche pour voir ce que c'est que l'électricité, et voir qu'en fait, c'est des charges en mouvement. Donc, on va pouvoir dire que le champ magnétique est créé par des charges en mouvement. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une intensité, à chaque fois qu'on va avoir un courant électrique, ça va créer un champ magnétique. L'autre façon de créer un champ magnétique, c'est d'avoir un champ électrique cette fois-ci, mais variable par rapport au temps. Donc, un champ électrique qui varie dans le temps. Et dans ces deux façons de créer un champ, elles sont assez différentes. La première, elle ne dépend pas du temps, puisque les charges elles sont en mouvement, mais si elles sont toujours à la même vitesse, du coup, ça ne dépend pas du temps. Alors que le champ électrique doit forcément dépendre du temps. Alors, ça va faire qu'il y a deux penses vraiment séparées de l'étude du champ magnétique. Il y a donc la magnétostatique, qui est quand ça ne dépend pas du temps. Donc, on va pouvoir étudier le champ magnétique et le champ électrique de façon complètement indépendante. Ils sont dissociés. Et dès que ça bouge par rapport au temps, on passe en électromagnétisme, où l'un va dépendre de l'autre. Pour la suite, moi, je vais me placer en électromagnétisme, mais à chaque fois, je ferai le cas particulier de l'humanité statique. Mais les relations et les façons de faire, les exercices sont très, très différents. Ceux-là, est-ce que vous êtes dans l'un ou dans l'autre ? Donc, avant de commencer l'exercice, demandez-vous tout le temps, est-ce que je suis en magnétostatique ou est-ce que je suis en électromagnétisme ? Est-ce que le champ électrique et le champ magnétique dépendent du temps ou pas ? Pour partir du cas général, je vais partir du cas général des relations fondamentales de l'électromagnétisme, c'est-à-dire les relations de Maxwell. Et je vais commencer par la loi de Maxwell-Thompson. La question de Maxwell-Thompson, elle dit div de B égale 0, c'est-à-dire que la divergence du champ B est égale à 0. La loi locale, elle dépend, elle est volable dans tous les points de l'espace, on peut l'appliquer à tous les points de l'espace. Et donc, le divergent, c'est est-ce que le champ a tendance à partir dans tous les sens ? Et donc, en fait, c'est lié au flux du champ. Je vous ai donné deux exemples de champs à divergence nulle. Donc, ça peut être un champ constant. Ici, le champ est constant parce que toutes les flèches sont de la même taille. Ça ne se voit pas très bien sur le dessin, mais les flèches sont de la même taille. Ou alors, il peut être tourbillonnant. Si on se rappelle le champ électrique, là, je vous ai dessiné les champs électriques faits par des charges positives ou négatives. Et là, on voit que c'est divergent parce que ça part dans tous les sens. Et donc, le champ magnétique, il ne peut pas être divergent comme ça. Une dernière implication de l'équation Maxwell-Thompson, c'est qu'en fait, le champ magnétique B est antisymmétrique. Et ça, ça a beaucoup d'implications pour les exercices. Donc, c'est important à retenir. L'équation de Maxwell-Thompson, elle dit rôde de B égale mu0J plus mu0ε0, la d2e sur dt. Mu0 et ε0, ce sont des constantes qui sont, donc pour mu0, la perméabilité du vide, et ε0, la permittivité du vide. Bon, c'est des constantes, ce sera donné dans les non-c. Rot, c'est le rotationnel. C'est ce qui caractérise la capacité du champ à tourbillonner, à la circulation sur une ligne fermée. Est-ce que ça tourbillonne beaucoup ou pas ? G, c'est la densité de courant électrique. On l'a vu dans les vidéos sur le courant électrique. Et e, c'est le champ électro-électrique. Pas électrostatique ici, puisqu'il varie par rapport au temps, mais bien le champ électrique. Cette équation est importante parce que c'est l'équation qui va lier le champ à ses sources. Le champ CB et ses sources, on a dit, c'est soit le courant, donc c'est lié au vecteur densité de courant J, soit la variation du champ électrique. En magnétostatique, le terme dE sur dt est nul, donc on a rôde de B égale mu0J. Ce rôde de B égale mu0J, c'est une description de ce qui se passe à l'échelle locale. Mais nous, ce qui s'intéresse, c'est la description à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle où on va étudier nos systèmes, nos espaces. Et donc, la déclinaison de ce rôde de B et de mu0J se décline en deux façons à l'échelle macroscopique, soit la loi de Biot-Savart, soit le théorème d'Ampaire. La loi de Biot-Savart, c'est vraiment quelque chose d'assez vraiment spécifique à la magnétostatique, donc on ne va pas trop en parler ici, mais le théorème d'Ampaire, il est beaucoup utilisé, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on le trouve. Donc, pour utiliser, il faut se rappeler de ces relations d'analyse vectorielle que j'ai mises dans cette vidéo, et se rappeler que le rotationnel, c'est donc la capacité d'un champ à tourbillonner. S'il tourbillonne, c'est qu'il a une circulation. Et donc, on ne va pas dire que le rôde de B, c'est la circulation sur une courbe fermée, et que ça va être égal au flux de ce qui passe à l'intérieur. Donc, la circulation de B sur un contour fermé, c'est égal au flux de J qui est délimité par la surface, qui est délimité par ce contour fermé. Pour mieux comprendre, l'idée, c'est de faire un petit dessin. Ici, vous allez avoir ce contour fermé, et ce contour délimite une surface, qu'on appelle S, et que donc, on va regarder le flux de J à travers cette surface. Et donc, le flux de J à travers cette surface, par définition, et donc là, vous pouvez le voir sur ce que c'est qu'une intensité électrique, c'est égal à l'intensité. Sauf que ce n'est pas l'intensité n'importe où, c'est vraiment l'intensité du courant qui passe sur la surface. Donc, on appelle ça les intensités enlacées, parce que c'est comme si le champ magnétique qui l'enlassait l'intensité. Arrêtez que je peux l'écrire aussi en électromagnétisme, et donc là, ce terme-là n'est pas nul. Donc, quand je prends le flux, je prends à la fois le flux du courant qui me donne toujours pareil l'intensité électrique, mais on n'oublie pas de rajouter ce terme-là qui correspond à la variation par rapport au temps du flux de champ électrique, d'accord ? Voilà pour le théorème d'ampère en électromagnétisme, donc quand il y a aussi un champ électrique qui va. Et il nous reste une dernière équation de Maxwell à voir, qui est l'équation de Maxwell-Faradet. Alors, Maxwell-Faradet, elle porte non pas sur le rotationnel de B, mais sur le rotationnel de E, donc le rotationnel du champ électrique. Et on voit que là, B est à droite, et qu'on regarde la variation de B par rapport au temps. Donc, Maxwell-Faradet, elle ne porte sur le champ magnétique que lorsqu'on est en électromagnétisme. Donc, en magnétostatique, ça porte sur le champ électrique, rien à voir. Donc là, on est vraiment en électromagnétisme. Et c'est cette équation-là qui va créer le bazar dans l'électromagnétisme et qui va faire que les deux champs sont quelque part complètement intrinsèquement liés. Pourquoi ? Parce que si j'ai un champ magnétique variable, je prends un aimant, je le pousse, j'ai un champ magnétique variable, et du coup, je vais créer un champ électrique qui sera lui aussi variable. Or, si je crée un champ électrique variable, on se rappelle, ça va créer un champ magnétique. Donc, si je fais un champ magnétique variable, le champ magnétique va lui-même créer un champ magnétique. Je récapitule les étapes. Un champ magnétique qui varie crée un champ électrique qui varie, et un champ électrique qui varie crée un champ magnétique qui varie. Alors là, il y a deux choix. Soit ce nouveau champ magnétique qui vient d'arriver, il s'ajoute au premier, auquel cas, si on a un champ magnétique qui varie, s'il s'ajoute, il va varier encore plus fort, puis encore plus... Du coup, il va varier plus fort, il va refaire un champ magnétique plus fort, etc. Et on voit que là, on va très vite avoir un champ magnétique très très grand, voire infini. Donc, on voit que ce n'est pas possible physiquement. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est une loi de Maxwell-Fradet, c'est une loi de modération. Car le champ, là, est magnétique B', qui est créé quelque part par le champ magnétique B initial, et bien, il va s'opposer à B. Donc, le champ qu'on crée, et bien, il va diminuer le champ initial, ce qui va, du coup, faire un champ créé plus petit, plus petit. Et on voit que là, on a quelque chose qui converge, on ne va pas avoir une énergie infinie. Donc, tout va bien, la physique est sauvée. Et bien, ce principe-là, d'avoir un champ magnétique qui varie, qui crée un champ électrique, c'est ce qui est à la base du principe de l'induction. Ben oui, un champ magnétique qui varie, ça crée un champ électrique. Or, un champ électrique, on l'a vu dans cette vidéo-là, sur qu'est-ce que c'est que la tension, ça crée une tension. Donc, à partir, si on fait bouger un champ magnétique, on va obtenir une tension. Et donc, c'est ça qui est à la base, par exemple, des plaques à induction, où on met les casseroles et on crée un courant dans la casserole, ce qui fait qu'elle chauffe. Ça ne chauffe pas la plaque, ça chauffe la casserole. De tout ce qui va être chargeur à induction, mais aussi des alternateurs. Alternateur, c'est quoi ? C'est un aimant qui tourne au milieu d'une bobine ou autour d'une bobine. Et donc, il va créer une tension dans la bobine. Et donc, ça va transformer un mouvement d'énergie mécanique en transfert électrique. On va faire la même chose que tout à l'heure. On va faire l'équation de Stokes pour passer à l'échelle macroscopique. Donc, on va voir la circulation de champs électriques sur un contour fermé qui va être égale au flux à travers la surface qui est délimitée par ce contour de moins dB sur dt. Alors, ça, on l'a vu dans la vidéo, ça, c'est une tension qu'on va appeler petit e, qu'on va appeler petit e qui va être la force électromotrice. Alors, c'est là que les physiciens font des trucs rigolos. La force électromotrice, ce n'est pas une force, c'est bien une tension. Ça s'exprime bien en volts. C'est la tension qui est créée par induction. Et donc, ça, c'est la variation par rapport au temps du flux. Donc, on peut dire que c'est ce moins-là qu'on n'oublie pas. C'est moins la dérivée par rapport au temps du flux du champ magnétique. Et donc, on obtient l'expression plus simplifiée de la loi de Faraday. E égale moins d'phi B sur dt. Donc, la force électromotrice est égale à moins la dérivée par rapport au temps du flux du champ magnétique. Alors, du coup, si le champ magnétique est constant, on a bien une variation par rapport au temps du flux nul. Et donc, on n'a pas de force électromagnétique. Alors là, on a perdu le sens des vecteurs dans la version de la loi de Faraday qu'on a là. Pour les retrouver, on se rappelle toujours que c'est une loi de modération. Donc, le champ qu'on va créer, ce champ électrique va créer un courant qui va s'opposer. Et ce courant-là va créer un champ magnétique qui va s'opposer au champ magnétique. Donc, pour résumer, le champ magnétique est une caractéristique de l'espace. Il s'exprime en Tesla. Sa valeur est en Tesla. Il est créé soit par un courant, soit par un champ électrique variable. Il est antisymmétrique. Donc, il va avoir des lignes de champ qui vont tout le temps s'enrouler. En magnétostatique, on peut écrire le théorème d'Ampaire de la forme suivante. La circulation de B sur un contour fermé est égale à mu0 fois les intensités qui passent au milieu de ce contour fermé. En électromagnétique, c'est-à-dire quand B varie, on n'oublie pas de rajouter le terme qui correspond au champ électrique variable, donc mu0 et epsilon0, variation par rapport au temps du flux du champ électrique sur ce circuit-là. Et enfin, la loi de Faraday qui est valable en électromagnétisme, c'est-à-dire lorsque le champ magnétique est variable, il crée un champ électrique qui lui-même va créer un champ magnétique. Donc là, on ne peut plus dissocier les deux. On va voir la loi de Faraday, la tension créée qu'on appelle la force électromotrice est égale à la dérivée moins l'opposé de la dérivée par rapport au temps du flux du champ magnétique. Et c'est une loi de modération, c'est-à-dire que cette tension-là va créer un champ électrique qui va créer un nouveau champ magnétique et ce nouveau champ magnétique sera dans le sens opposé du champ magnétique qui l'a engendré. Sous-titrage Société Radio-Canada